On a ici 4 graphiques montrant des relations entre 3 vecteurs A, B et C. On nous demande si chacun de ces graphiques montre une de ces 3 relations ou aucune des 3. Encore une fois, on a un exercice en anglais ici, mais ça n'a pas d'importance. On va se concentrer sur les 4 graphiques et sur le tableau à remplir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Dans ce premier graphique, on ajoute le vecteur A et le vecteur B. Et ce qui nous permet de dire ça, c'est qu'ils sont l'un à la suite de l'autre et que l'origine du vecteur B est reliée à la fin du vecteur A. Et ensuite, on obtient le vecteur C qui relie l'origine du vecteur A et la fin du vecteur B. Donc, ce que ça montre ici, c'est que le vecteur A plus le vecteur B est égal au vecteur C. Autrement dit, que le vecteur C représente l'addition du vecteur A plus du vecteur P. Donc, le graphique A montre l'addition du vecteur A plus le vecteur B est égal au vecteur C. Ensuite, on a le graphique B qui montre que le vecteur B plus le vecteur C est égal au vecteur A. Le vecteur B plus le vecteur C est égal au vecteur A. C'est cette proposition-là. Dans le graphique C, on a le vecteur B plus le vecteur A qui est égal au vecteur C, ce qui ne correspond à aucune de nos propositions ici. Sauf qu'une propriété de l'addition de vecteurs, c'est la commutativité. Plus simplement, ça veut dire que, comme pour les nombres, l'ordre de l'addition n'a pas d'importance. Donc ici, le vecteur B plus le vecteur A, c'est comme le vecteur A plus le vecteur B, on obtient quand même le vecteur C. Imagine qu'on commence par le vecteur A. On a le vecteur A plus le vecteur B qui aurait à peu près cette allure-là. Si on relie le début du vecteur A avec la fin du vecteur B imaginaire ici, on a bien le vecteur C. Donc, le graphique C représente la relation le vecteur A plus le vecteur B égale le vecteur C. Enfin, qu'est-ce qu'il se passe dans le graphique D ? On a le vecteur C plus le vecteur A égale le vecteur B, ou encore le vecteur A plus le vecteur C égale le vecteur B. Le vecteur A plus le vecteur C égale le vecteur B. C'est ce choix-là. On vérifie nos réponses. On a tout bon ! Sous-titrage ST' 501